Bienvenue à tous et à toutes pour cette vidéo que je vous présente aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet qui est important, un sujet qui touche la foi, la foi en elle-même. Alors peut-être que vous tombez sur cette vidéo par hasard et vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo, pourquoi cet homme parle de la foi ? La foi c'est une ferme assurance de ce que l'on ne voit pas. La foi c'est de croire en quelque chose qui paraît impossible. Voilà ce qu'est la foi. Et beaucoup aujourd'hui ont perdu la foi. Sachez que les enfants ont la foi. Les enfants ont la foi, ils croient fermement sans se poser de questions. Et un homme, bien plus qu'un homme, un messie est venu il y a très longtemps maintenant pour sauver l'humanité. Et il a dit dans sa parole, en Matthieu 18, le verset 3 à 4. Je voudrais dire le verset 2 à 4 plutôt. Et Joshua appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Donc voilà, ici nous voyons que le Christ a dit bien, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc il faut croire, il faut croire que le Messie Christ est venu pour nous sauver, pour nous sauver du péché de la mort. Il faut croire, il faut avoir la foi. Les enfants ont la foi. Ils ont plus de foi que beaucoup d'adultes, malheureusement. Et il faut être comme ces petits-enfants, il faut croire. Il faut croire et il faut donner sa vie au travers du Christ, du Messie. Donc vraiment, c'est une invitation que je vous fais aujourd'hui. Sachez que c'est écrit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu, chapitre 18, verset 3. Et donc, peut-être que vous n'avez pas encore pensé à donner votre vie au Seigneur. Vous pouvez regarder, j'ai fait une introduction, c'est avertissement 1 et 2. Donc si vous pouvez regarder cette vidéo, c'est un processus, j'explique qu'est-ce qui va arriver et comment vous devez accepter par prière et tout ça le Messie Christ. Voilà, pour être sauvé. Donc si vous voulez donner votre vie au Seigneur, commencez par cette étape de confesser de votre bouche et ensuite, allez dans une communauté où il y aura des croyants qui croient comme vous et donnez votre vie au Seigneur au travers de la prescription de l'eau du baptême prescrite dans Marc 16, 16. Donc, aujourd'hui, vous avez cette opportunité d'être sauvé, de devenir pur, comme un petit-enfant. Ce qui ne signifie pas après qu'il faut faire n'importe quoi. Et vous avez une seconde chance aujourd'hui. Vous qui écoutez ce message, ce n'est pas un jugement que je pose contre vous, mais c'est plutôt un avertissement que je vous donne à nouveau dans ce message. Et justement, si maintenant vous hésitez à aller vers Dieu, il vous suffit de lui demander au nom de Joshua que vous voulez venir et l'accepter dans votre vie. Joshua symbolise sauveur en hébreu. Et ça veut dire Jésus en français. Enfin, c'est le nom qui est prononcé, Jésus en français. Voilà, Christ. Donc, il est écrit dans la parole, donc le Christ a dit, Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Voilà, c'est en son nom, c'est en nom de la parole de Dieu, de Joshua, qu'il faut demander. Donc, demandez, dites maintenant dans votre prière, dans le nom de Joshua. Demandez, demandez dans le nom de la parole de Dieu. Demandez à ce que vous puissiez être sauvé et que vous puissiez venir auprès du Messie de votre vie. Pour que vous puissiez mettre un accès dans votre vie. Donc, il y a ces deux vidéos que je vais vous parler, donc, l'avertissement numéro 1 et 2, que vous pouvez regarder. Je vous invite vraiment à la regarder et à réfléchir à tout ce que je vous ai dit. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce message. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez content.